Selon les conclusions d'une étude danoise qui s'est concentrée sur le réseau Facebook, 88% des personnes n'ayant pas utilisé le réseau social pendant une semaine se sont déclarées heureuses, contre 81% qui ont continué à le fréquenter. Et la différence se fait plus grande pour les émotions négatives. 33% des personnes ayant utilisé Facebook se déclarent déprimées, contre 22% sans réseau social. Est-ce que vous pourriez arrêter Facebook ? Arrêter peut-être pas, mais lever le pied de la pédale, pourquoi pas ? En fait j'ai arrêté parce que je perdais mon temps, et puis parce que ça m'énerve de voir la vie des autres. On passe son temps à regarder ses copains, que font ses copains, est-ce qu'ils sont allés, dans quel resto ils sont allés bouffer ? Sentiment de frustration face à la vie fantasmée d'amis virtuels, manque de concentration, le réseau social pourrait dans certains cas exacerber le sentiment de mauvaise estime de soi. C'est pas vraiment un espace de socialisation, c'est plutôt un espace où chacun tente, dans une forme d'audimat intime, de publier, de poster, toutes sortes de choses, avec finalement un feedback nécessaire, qui est celui du nombre de likes ou de commentaires. On pourrait se dire que Facebook est comme un très grand miroir, où chacun tente de briller dans le regard de l'autre. L'étude doit néanmoins être prise avec précaution. Certains candidats ont pu ressentir un effet placebo. Ils ne seraient donc pas plus heureux sans Facebook qu'avec. Merci. Merci.